C'est mon délit du jour. Je vous loigues un petit peu. On n'est pas à la montagne cette fois. Un petit cocktail. Toi c'était quoi du coup ? Un Lady Sue. Et moi c'était un miscaline. Alors là on est chez Etam et j'attends Lucie qui est en train d'essayer des sous-vêtements. Elle est en train de me faire un défilé de lingerie. C'est de la chance. C'est la question coquine. Je vais juste vous montrer mes petites culottes quand même. Je repars avec ça. On a fait des bonnes emplettes. Ça c'est que pour les gars. Ça c'était pour ton chéri. On a quand même pris... T'as dit quoi ? J'ai pris deux coussins. Ils sont trop beaux la couleur. Comme les pupillages pour les gars mais c'est pour dans la voiture. Pour qu'ils aient chacun leur poids. Je vous expliquerai ça. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai même pas ouvert le vlog. J'ai déjà un petit peu filmé donc... Salut ! Lucie, que vous avez déjà vu dans les vlogs en Suisse. Bah non, j'ai pas fait de vlog en Suisse du coup. J'avais fait le montage et je l'ai jamais posté. Parce que j'étais pas satisfaite. Oui, il y a même que ce qu'on rit. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait à chaque fois le son était pas bon et tout. Vous l'aviez déjà vu dans le vlog quand on avait fait un petit road trip dans les Alpes. Et c'est elle qui m'a initié au bivouac et tout. Et en Auvergne. En Auvergne, j'avais vloggé en Auvergne je crois. Donc là, on est pas à la montagne, on est à Angers. A chaque fois qu'on se retrouve ensemble pour aller à Angers, on se retrouve... Bon là c'est de ma faute, les poussins mais voilà. Donc on a fait pas mal de petits shopping. Pas grand chose en fait, mais c'est que des trucs un peu pas chers quoi. C'est utile ? Bah oui, à peu près des verres c'est utile. Bien sûr. Je me suis bon par contre j'avoue. J'ai acheté ça. Là c'était pas à petit prix. Je me suis fait plaisir mais il est trop beau le blazer. Tendis cette belle ? Non ! Jamais ! Jamais ! Retour à la maison après cette petite journée, les 16h. Je vais vous montrer un petit peu après les 6 achats que j'ai pu faire. Là je suis avec les gars, du coup je les balade. Trop beau mon nouveau blazer. Je vous montrerai bien dans un hall de toute façon. Je sur-kiffe, je sur-kiffe, je sur-kiffe. C'est très original. Donc je peux comprendre que tout le monde n'aime pas par rapport à la couleur et le motif pied de poule. Mais j'aime vraiment trop. Voilà sinon je vous montre les achats. Donc j'ai pris deux coussins comme ça mais je me suis trompée. J'ai pas été vigilante. En fait on a été vite et du coup j'ai pas vérifié. Il aurait fallu que je prenne deux comme ça. Donc deux de cette taille là. Et j'ai pris deux différences. En fait j'ai pris une taille 90 donc c'est bon. Et j'ai pris une taille 80. On voit quand même la différence. J'irai peut-être d'ici moins d'un mois. Donc je vais peut-être le garder de côté. Et en attendant je vais le remettre que celui-ci. De toute façon c'est pour la voiture à la base. C'est pour qu'il soit confortable dans la voiture. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop parlé. Je suis désolée. Je voulais vraiment commencer à vlogger aujourd'hui. Donc on est lundi. Mais dans ma journée j'ai pas trop trop fait attention. Et donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas fait une bonne journée. Là je rentre de balade avec les gars. Ce que je vous explique par rapport aux coussins. Je vous avais déjà dit quand on part en voyage. Ne serait-ce qu'un week-end ou des choses comme ça. Quand on a un petit peu trajet un peu plus long. Fantôme a vachement vachement de mal à se coucher. En fait parce que déjà d'une Lucifer prend toute la place sur la banquette. Et de deux je pense que Fantôme est assez anxieux. Enfin je le sais. Mais je pense que du coup en voiture aussi. Il a pas l'air malade mais un peu anxieux. En fait j'avais vu sur une copine. Qu'elle fait ça dans son coffre. Et ma soeur j'avais vu qu'elle fait ça à l'arrière. En fait là où les gars sont placés comme moi. Elle fait ça avec ses chiens. Ils ont chacun en gros un coussin pipi love. Et donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus petits. Elle fait ça. Et je pense que du coup les chiens sont mieux placés. Puisque déjà ils ont en gros un peu leur cocon etc. Et donc moi je m'étais dit. J'essayerais bien de faire ça. Parce que déjà d'une. Je n'ai plus le coussin pipi love que Lucifer a vu. Mais il l'a adoré. Je l'ai plus parce qu'en fait. Coco arrêtait pas de faire pipi dessus. Notre chat quand il a eu sa cystite. Il arrêtait pas d'aller faire pipi dessus. Et à force de le laver. En tout je pense qu'il a quand même fait au moins 20 lavages. Depuis qu'on l'avait. Parce que le lait paniche je l'avais quand même assez souvent. A force. Bah il l'a pas tenu malheureusement. Mais il l'a fait longtemps. Je précise que ce n'est pas du chocolat. C'est juste que j'en. Je me suis fait piquer par un truc. Je sais pas ce que c'est. Je dirais que j'ai une petite grande beauté. J'aime bien. Le jour où le coussin pipi love est mort. J'avais pris un autre coussin vraiment par pur hasard. J'avais pris un coussin qui avait l'air confortable pour Lucifer. Et voilà. Et en fait depuis quand ma soeur elle vient à la maison. Et qu'elle amène les coussins pour ses chiens à la maison. A chaque fois Lucifer il va se coucher dans les paniers pipi love. Enfin pipi love. C'est pas le vrai pipi love. Mais le similaire. De ceux de ma soeur. Donc je me suis dit faut vraiment que je lui reprenne un comme ça. Parce qu'il a l'air vraiment si bien dedans. Donc je me suis dit justement vu que je veux faire ça dans la voiture. Ce sera idéal. Parce que déjà d'une je pourrais les mettre dans la maison. Et quand on partira je prendrai celui de Lucifer. Et je les mettrai dans la voiture. Je suis désolée tout ce que je vous raconte est très très fou. Mais tout ça pour vous dire que en fait j'ai acheté ces paniers là. Pour les mettre dans la voiture. Je vais vraiment voir en fonction de ce que ça rentre dans la voiture. Puisque à la base les gars comme je vous ai déjà dit. Et puis vous l'avez certainement vu dans les vlogs souvent. Les gars sont derrière nous. Derrière nos sièges conducteurs et passagers avant. Ils sont vraiment juste derrière nous. Avec une housse etc. On a toujours fait comme ça. Et Nicolas a toujours voulu. Même si on avait déjà fait le test. Quand moi je suis partie toute seule avec ma copine Lucie. Bah que vous avez vu tout à l'heure. Quand on était parti en Suisse. Les gars étant trois. Même si Lucifer était encore tout petit à cette époque là. Etant trois. Derrière il n'y avait pas assez de place. Donc ce qu'on avait fait c'est qu'on avait mis. On leur avait mis tout le coffre. Dans notre voiture on a un cadjar. Et je trouve que le coffre est quand même plutôt grand dans un cadjar. On l'avait acheté pour ça. Pour avoir un grand coffre plus un derrière que ce soit spacieux pour les gars. Donc le cadjar le coffre est quand même plutôt grand. Et ce qu'on avait fait c'est qu'on avait carrément rabattu en plus les sièges arrière. Pour qu'on ait nos bagages à nous vraiment collés derrière nous. Qui étaient maintenus par des tendeurs. Et que les gars en fait ils aient plus que le coffre. Ils avaient vraiment l'espace. Quand on avait fait ça. Les gars avaient l'air plutôt bien fantômes. Qui n'est pas bien en route habituellement. Ils avaient l'impression qu'ils se couchaient beaucoup plus souvent. En fait j'avais l'impression que ça faisait. Je pense qu'ils étaient plus à l'aise que derrière. Ou ça peut-être ça tangue un peu plus. Le coffre est plus plat que les sièges forcément. Et forcément aussi le coffre monte un petit peu. Enfin de chaque côté ça fait pas complètement ouvert. Et donc je pense que ça fait peut-être un petit peu plus cocon. Donc on va faire le test. Et on verra lorsqu'on va partir bientôt là dans quelques jours. Encore à la montagne mais juste 3-4 jours. Bah on va tester. Voilà tout ça pour vous dire. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. 5 minutes je crois. Juste pour vous expliquer ça. A propos des coussins. Désolée. Il va falloir que je retourne faire mes injections d'acide hyaluronique là. Franchement ça va. Je suis très contente parce que il y a quelques mois je vous ai refait une vidéo après. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mes injections d'acide hyaluronique. J'avais fait la vidéo. Donc quand je venais de le faire genre un mois après je vous ai fait une vidéo. Et j'ai fait une vidéo 6 mois après pour vous donner mon expérience et mon retour. Et à ce moment là de la vidéo 6 mois après je vous avais dit je pense qu'il allait falloir que je retourne. Et finalement je suis pas retournée tout de suite puisque j'ai eu l'impression que j'étais peut-être juste fatiguée à ce moment là. Et quelques jours après j'avais l'impression que mon regard était à nouveau mieux en fait. Donc là franchement je pourrais rester encore comme ça. Le creux revient comme vous pouvez le voir. Mais le creux comme il revient là ne me dérange pas du tout. Par contre je vais écouter vos conseils puisque vous avez été très nombreuses à me dire que le mieux était de ne pas attendre que les injections d'acide hyaluronique. Enfin que l'acide hyaluronique disparaisse totalement. Donc de ne pas attendre en gros un an même si ça peut durer plus sur certaines personnes. Du coup de ne pas attendre aussi longtemps et de ne pas hésiter à le faire un petit peu avant. Donc c'est ce que je vais faire je pense. Je vais prendre contact avec une dermatologue. Puisque encore une fois souvent ça il m'avait expliqué que d'aller directement dans un centre esthétique c'était parfois plus cher. Mais oui vous avez trop raison franchement. J'ai trop de la chance pour ça de vous avoir parce que autant des fois j'aime bien partager des petits tips des choses comme ça. Et autant je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point des fois vous m'aidez tellement pour plein de choses. Et du coup c'est trop trop bien parce que grâce à vous j'ai appris je ne savais pas qu'il y avait des dermatologues qui faisaient des injections d'acide hyaluronique. Effectivement donc j'en ai repéré plusieurs mais deux qui m'intéressent plus dont une surtout. Et je vais lui envoyer un message. D'ailleurs ce soir elle a Instagram elle a l'air d'être un petit peu active sur les réseaux sociaux. Et du coup je vais lui envoyer un petit message. Je vais me permettre de lui envoyer un petit message parce que j'aimerais lui demander si c'est possible de le faire et de filmer un peu. En fait j'aimerais bien vous refaire une vidéo là dessus mais en vous montrant parce que je vous avais juste parlé de mon ressenti etc. Et je trouverais ça assez intéressant de filmer un petit peu si c'est possible. Donc je vais lui envoyer un message et puis on verra si c'est positif et bah ce serait cool. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté mes petits achats tout ça. Donc il y a cette petite veste une merveille j'en suis tellement contente. Tout d'abord pour la cuisine je voulais me reprendre une pince comme ça parce que la mine elle est grande en fait. Et c'est vachement bien je trouve de cuisiner parfois avec ce truc là. J'ai pris ça chez casa. J'ai repris ça chez casa parce que j'ai un porte savon exactement comme ça. Bah je vais vous montrer. Dans la salle de bain j'ai ce porte savon là. Et de l'autre côté j'ai plus de porte savon donc en attendant j'avais mis un couvercle de boîte. Et donc là j'ai mon savon pour le visage et puis le savon pour les mains. Donc nickel. Ensuite chez casa j'ai acheté un petit meuble mais je vous le montrerai bah je pense demain. Je le montrerai peut-être demain et je vous montrerai mais c'est un petit meuble. Bon là c'est le bazar. Là c'est vraiment le bazar. Je suis désolée ce matin je suis partie tellement vite et puis bah là il y a les coussins. Et j'ai mis un paravent ici. Il y a un coin miroir. Et en fait ici là je voudrais ranger ce qu'il y a là. Je voudrais mettre un petit meuble que j'ai acheté qui prendra pas de place. Et dans lequel je pourrais ranger bah notamment mes soins qui sont là. Et puis tout le bordel qui est là en fait et qui est sur la coiffeuse notamment. Soit plus dégagé. Donc je vous montre ce que j'ai pris aussi. Donc mes petites culottes. Je vous montre absolument tout comme vous pouvez le constater. Non mais en vrai il fallait que je m'en rachète. Je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je porte pas trop d'importance aux sous-vêtements. Et du coup bah généralement c'est que des trucs noirs. Et là je me suis dit bon c'est mignon. Voilà c'était chez Etam. Je me suis acheté ce sweat à capuche mais court et resserré pour porter avec des robes. Un Nico en solde. Du coup c'était soldé ce que j'ai pris. J'ai acheté cette veste là. Cette chemise pardon. J'aime beaucoup les chemises sur Nico. Il aime ça aussi. Et j'aimais beaucoup la couleur. J'ai pris ce crop top comme ça. Que je trouvais très cute à porter avec des jogging des choses comme ça. Enfin je m'imagine des petits looks. Ensuite en solde. Ça aussi je suis très contente. Alors non ça c'était pas soldé mais j'avais un bon de réduction chez H&M. Je me suis pris encore un sweat. J'avais vraiment la passion des sweat c'est pas possible. Donc je me suis pris ce sweat là. Vous mettrez dans la barre d'infos je pense que c'est encore dispo vu que ça c'est de la nouvelle course. Je me suis pris en solde ce pull là que j'ai dû payer en tout 5 euros. Pareil avec une réduction que j'avais. Donc trop content. Pull qui fait très Noël. Enfin très hiver les Alpes. Et du coup dans un magasin qui s'appelle Normal. Je sais qu'il y en a de plus en plus de ces magasins là. J'ai acheté tout ça. Une pince. Malak du moment. Vraiment je l'adore. Je l'ai acheté aussi en version mini pour le sac à main mais dans mon sac. J'ai acheté cette brosse là. J'ai tout le temps la question de ce que j'utilise en gros ma routine cheveux. Donc je vous en ferai une vidéo plus tard. Mais pour l'instant sachez que les seuls produits que j'utilise c'est les produits Garni Fructis Air Food. Habituellement là j'utilisais ceux à passion ou ceux à l'aloe vera. Mais j'utilise ça en fait. Voilà c'est ma routine. Et de temps en temps je fais un soin repigmentant. Je me suis acheté cette petite brume pour le visage que je pense elle glisse dans mon sac à main. Une petite brume à la vitamine C. Ça parce que je vous en avais déjà parlé dans des favoris dans une vidéo. J'adore ça. Et là c'était à 4€ au lieu de je crois c'est 7€ environ ou voire 8€ dans mon magasin. Pour le petit séjour bientôt c'est toujours pratique. J'ai pris ça. J'ai pris des baumes à lèvres. Nico il adore les baumes à lèvres comme ça. Ils vendent des petits tests comme ça à environ 1,50€ dont j'en ai repris 2. C'est toujours utile. Et j'ai repris un mini shampoing. Franchement je fais pas tellement attention à ce moment à ce que j'utilise pour mes cheveux je vous avoue. Donc là j'ai pris ça pareil pour partir en séjour. Le contenant est bien suffisant pour plusieurs personnes en plus. Ecoutez. Ah si je vous montre ce que j'ai pris pour les gars. J'en ai pris comme ça et en forme. J'ai pris donuts aux poissons et les mêmes mais en forme de brosse à dents. Franchement l'animalerie qui est autour de chez moi c'est Medor et compagnie. Chez Medor et compagnie ça c'est plus de 6€. Chez Maxiso ça c'est 2,50€. Du coup quand je vais chez Maxiso j'en prends plusieurs. J'ai repris ces friandises que les gars adorent. C'est des petits poissons séchés que j'appelle des poissons sessés. Et pour finir j'ai repris ces friandises là qu'une copine avait offerte aux gars. Bon il y a beaucoup de chiens têtus et la race de sa moyenne en fait un peu partie. Et c'est vrai que les gars un bon rappel sauf quand il y a d'autres chiens. Sauf quand il y a d'autres chiens ils sont tellement 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 joueurs mes chiens. Que dès qu'il y a un autre chien je vous avoue qu'il faut qu'on se dépêche pour les rattacher. Si jamais les maîtres ont un chien attaché bah voilà par respect on est obligé de se dépêcher pour laisser les rattacher. En fait ces friandises là ça a été magique pendant les vacances. Parce que bon déjà il y avait l'environnement qu'ils connaissaient pas. Donc c'est toujours plus facile de les avoir sans laisse dans un environnement qu'ils connaissent pas. Parce qu'ils ont tendance à rester plus au pied vu qu'ils connaissent pas le tour. Mais bref mais du coup quand il y avait d'autres chiens ou des choses comme ça dans le parc. Et que je sais enfin on sentait que les maîtres voulaient pas laisser jouer leurs chiens par exemple. Ces petites friandises elles puent tellement mais pour eux ça sent tellement bon. Oh là là je crois qu'ils se sont régalés comme jamais avec ces friandises là ça marchait à tous les coups. Vous êtes à la recherche comme nous des fois des friandises hyper appétantes pour les chiens. Quand on peut à la maison on fait ça avec du chèvre par exemple ou des knackis. C'est tellement appétant que ça fonctionne. Mais là au moins c'est en sachet et c'est plus pratique quoi. Voilà donc écoutez bonne journée je suis contente ça fait plaisir les journées comme ça de temps en temps. C'est pas souvent mais ça fait plaisir. Et du coup justement c'est pas souvent donc ça fait d'autant plus plaisir. Donc là il doit être 18h à peu près. Je vais ranger tout ça. Je vais me mettre un petit peu sur le pc pour regarder mes mails et répondre à mes mails. Et ensuite je vais faire un peu de sport. Je vous en parlerai plus tard mais je suis abonnée à l'application là. Vous savez de la youtubeuse. Enfin je pense qu'enseignement youtubeuse et maintenant elle fait bien plus que ça. Sisi et MUA je ne connaissais pas trop. Mais j'ai découvert l'application que j'ai cru comprendre qu'elle tient avec son chéri. Et avec peut-être d'autres personnes aussi. Mais ça a l'air d'être un truc sympa. Et j'aimerais bien faire d'autres choses en fait en sport mais en douceur en fait. Pour y prendre goût et ne pas me dégoûter. J'avais déjà acheté le programme Alexia Challenge. J'avais acheté un programme Top Body Challenge je crois. En fait c'était des programmes qui je pense ne m'étaient pas adaptés tout simplement. Et même si c'est censé être adapté à tout. J'étais habituée à faire du héolithique des choses comme ça plutôt cardio. D'où on va dire. Bah là ça m'a dégoûté plus qu'autre chose en fait. J'avais tenu deux semaines puis après j'avais complètement lâché. Donc j'avais acheté tout ça pour rien. Et là je me suis abonnée parce que j'ai vu qu'il y avait. Si j'ai compris. Je paye 15,99€ par mois. Mais j'ai accès à plein de programmes différents. Si j'ai bien compris que c'est bien ça. Je trouve ça génial. Et là je me suis inscrite notamment. Parce qu'au début je n'avais pas compris ça. Mais je m'étais dit je vais regarder et je vais prendre le programme Pilate. Je ne sais pas quoi. Qui est pour débuter. Et qui est un truc en douceur. Ça a l'air d'être pas un truc de Pilate hyper intense. Mais bien pour débuter justement. Donc j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris. Puisque le Pilate c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Et que j'ai bien envie d'essayer. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné malheureusement. Il y avait un autre truc. C'était de danse afro-dance. Ou peut-être quelque chose comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup danser. Je prends beaucoup de plaisir à danser. Et pour faire du sport en dansant et tout. Je trouve que c'est très très chouette. Donc je me suis dit au début je vais me prendre ces deux programmes. Et puis je vais faire ces deux programmes là. Et en fait j'ai cru comprendre du coup. Que c'était l'application qu'on paye. Comme un abonnement Netflix etc. En fait on paye au moins et on a accès à tous les programmes. Du coup si c'est vraiment ça je trouve ça génial. Qu'est ce que c'est mon fils à maman ça ? Elle s'est rentrée de la balade ? Pourquoi je parle comme ça ? On est rentrée de la balade mon amour. Et toi mon fantôme ? Bref donc je vais vous laisser pour aujourd'hui je pense. Ça aura été court mais bon. Là il faut que je fasse plein de choses du coup. C'est bien de faire des journées comme ça. Mais après en rentrant il faut que je rattrape mon petit retard. Un peu de montage aussi. Parce qu'il faut que je m'avance. J'ai toujours pas commencé le montage de ma vidéo fois en question. Et j'aimerais vous la mettre cette semaine. Et je pense que le montage va me prendre beaucoup de temps. Je viens de monter mon petit meuble. Du coup voilà. C'est un petit meuble comme ça que vous pouvez mettre. Salle de bain vous voyez. Alimentation vous faites ce que vous voulez. En gros je voudrais y mettre. Ici mes pinceaux. En dessous mes soins. Ou alors à l'inverse peut-être mes pinceaux. Enfin à voir niveau praticité. Peut-être plus ici comme ça. Ce sera couvert au niveau de la poussière. Des lacs etc. Et puis peut-être les brosses. Des choses que j'utilise vraiment en fait quasi au quotidien. Bon vous vous rendrez mieux compte peut-être. Si je vous montre avec la lumière du jour. Mais je vais quand même vous montrer maintenant. De ce côté là je vous disais. On a l'endroit en fait où il y a le miroir. Vu qu'il y a mes fenêtres ici. Et de l'autre côté. Bah je trouvais le miroir mieux ici. Que dans mon couloir où je l'avais placé pour le moment. Parce que là quand je vous fais des story looks. Au moins je trouve qu'il y a une meilleure vue. Puis je trouve que ça fait plutôt joli avec mes rideaux. Du coup voilà le petit meuble en fait. Comme vous pouvez voir. J'ai mis mes pinceaux juste ici. Je voulais les mettre en dessous pour les protéger de la poussière. Mais le pot rentre pas. Et j'ai pas envie de les mettre pêle-mêle comme ça. Du coup mes petits soins typologie. Et en dessous j'ai mis brosses. Je mettrai mes paniers et tout. Une fois que je les aurai rangées. Et là j'ai une petite lumière. Que j'utilise très souvent pour filmer. Et en dessous j'ai mes ciseaux. Et bah je vous retrouve que j'ai pas fait mon sport. J'ai pas fait le montage. J'ai monté mon meuble c'est tout. Mais j'ai pas fait de montage vidéo. J'ai même pas fait à manger et l'eau fraîche. Je suis en train de faire réchauffer une boîte de conserve. Je suis pas bien du tout. Je me sens vraiment pas bien. J'ai mal au ventre. Je me sens barbouillée. Pourtant ce midi où le resto on a mangé la cour à Angers. C'était très frais et tout. C'était très bon. Je pense pas que ça vienne de là. C'était vraiment très bon. J'ai pris un burger avec des frites. En plus c'était pas trop coquilleux. Je me sentais pas mal en sortant. J'ai juste pris ça. J'ai pas pris entrée et dessert ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste pris le plat. Et ça allait en sortant. Mais je suis pète. Je sais ce que c'est. Je disais que j'ai pas pris de dessert. Mais en fait j'ai pris un latté. J'adore les lattés maquetto. Sauf que j'en prends très rarement. Parce qu'après j'ai tendance à me sentir mal. Tout simplement parce que je ne digère pas le lait. Allo j'espère que vous allez bien. Bon du coup on est mardi. Il est déjà 16h. J'ai pas vlogué ce matin en fait. Ce matin j'étais pas bien. Du coup hier soir c'est fini par passer. Je pense vraiment que c'était le latté maquetto que j'ai vu. Mais après ça a fini par passer. Et depuis ce matin je me sens pas en forme. J'ai mal à la tête. J'ai un peu mal à la gorge et tout. Je pense que c'est une petite angine quelque chose comme ça. Nico en fait a commencé lui par être pas bien. Et après avec son boulot lui il y a beaucoup beaucoup tous les jours. Et ça lui arrive d'avoir des messages de ses clientes. Nico est prof d'aquagym. Qui lui disent qu'elles ont été qu'un contact. Ou alors qu'elles ont le covid etc. Enfin qu'il ou qu'elle. Bon après lui il a aucun contact vraiment. Et ils sont même loin. Il se sentait pas bien. Et il a fait en tout. En une semaine on va dire de temps. Il a fait trois tests. Vous savez trois autotests. Et il a rien. Donc je pense vraiment qu'il a dû choper quelque chose. Que j'ai chopé. Et voilà. Et du coup ce matin j'avais gros mal de tête. Un peu mal à la gorge. Mais là ça commence à passer. Pour vous dire qu'aujourd'hui c'est boulot sur le PC. Donc c'est pas hyper intéressant pour vous. Et ensuite ce sera vétérinaire. Et petite balade légère. Pas trop trop grosse. Pour les gars aujourd'hui. Parce que déjà vu le cipher est assez fatigué. C'est encore un chiot. Donc il fatigue. Il a besoin de dormir bien plus que fantôme. Et donc ce sera petite balade après le véto quand même. Parce qu'il faut qu'ils se dépensent. Qu'ils aient des petites odeurs etc. Et puis après on va rentrer tranquillement. Et j'espère avoir assez d'énergie. Et me sentir mieux. Pour enfin faire ma première séance. De ce point là dont je vous ai parlé hier. Il fallait que je vous parle de ça aussi. Je m'étais dit que je vous en parlerais. Parce que ça me pousse vachement à boire. J'ai découvert ça. Les infusions froides. Et c'est super bon. Je trouve que c'est très léger. Même si la couleur peut faire peur. Je vous assure que c'est très léger. Et c'est super bon. Je vais vous montrer tout de suite la boîte. Donc j'avais commencé en achetant ça. J'avais déjà essayé pour la petite histoire. Parce que sinon je sais qu'on va me conseiller. De tester avec des infusions. Des tisanes. Des thés classiques. Mais de le faire froid. Ou de le faire chaud. Et de le laisser refroidir. Sachez que j'ai déjà essayé. Mais à chaque fois le goût je déteste. Je n'ai jamais vraiment aimé. Tout ce qui est thé. Tisane etc. Je trouve que c'est. Il y a un goût vraiment qui me dérange. Déjà boire de l'eau chaude. Ça me dérange. Même si elle est aromatisée. Je n'aime pas. Ça me dérange. Et surtout. Il y a un goût. Qui me dérange. Toujours. Peu importe. J'ai déjà essayé. Alors il y avait effectivement des goûts. Plus agréables que d'autres. Mais non vraiment. C'est pas mon truc. Plusieurs fois j'ai déjà essayé. De laisser refroidir mes thés. Ou de les faire directement froids. Aussi essayé de faire. Moins infuser. Ou plus infuser. Parce que j'avais pu voir que c'était. C'était ça aussi. Qui me dérangeait au niveau du goût. Mais non. A chaque fois. Ce n'était pas possible. Et j'ai découvert. Ça. Les infusions à froid. Et qu'est-ce que c'est bon. Je suis tellement contente. Parce qu'il y a vraiment. Aucun goût. Aucun arrière-goût. Qui me dérange. C'est super bon. Donc j'ai d'abord essayé. C'est aussi. Voilà. C'est des petits sachets. Comme ça. Et sachez que mon fruit préféré. C'est le fruit de la passion. Donc quand j'ai vu. Pêche passion. De fruits que j'adore en plus. Bah je me suis dit. J'essaye. Et ça sent trop bon là. Quand j'ouvre. Puis la dernière fois. Je me suis dit. Je vais tenter ça. Et j'en suis à mon troisième ou quatrième sachet. Que je bois. Et c'est super bon. Donc je m'en bois une comme ça. Par jour. Dans ma petite théière là. Et ça m'aide à boire. Donc voilà. Ça c'est une théière Ikea. Elle existe en plus gros. Mais moi je bois pas de thé. Donc c'est vrai que quand je l'avais acheté. C'était plutôt pour quand on a du monde. Mais mon petit sachet directement à l'intérieur. Même si le sachet est déjà fermé. Je le laisse quand même dans le filtre. Et puis avec l'eau remplie. Je laisse infuser. Je crois que c'est écrit cinq minutes. Mais moi je laisse souvent bien plus. Puisque j'oublie. Et c'est délicieux. Le repas que je vais faire ce soir du coup. Ce midi j'ai mangé juste un tout petit bout de sandwich comme ça. Enfin deux tout petits bouts de sandwich. Alors j'avais pas beaucoup faim. Donc je me suis dit. Ce soir je vais me faire un peu plus plaisir. Je vais faire celle là. Parce que ça va pas trop trop long. C'est vrai que j'aime beaucoup le principe d'Elo Fresh. Il n'y a pas de comparaison à faire. Puisque par exemple. Elo Fresh et Joe c'est pas le même principe. Vous avez les recettes. Mais le but d'Elo Fresh c'est. De ne pas du tout avoir à faire les courses etc. Puisque tout est livré. Là faudra que je sois vraiment plus vigilante. Parce que. Bon 20 minutes ça va. Je suis désolée c'est flou. Mais là 20 minutes ça va aussi. Mais c'est pas forcément la préparation. Plus le temps de cuisson. Là c'est pareil. Plus le temps de cuisson. Et là c'est pareil. Donc enfin une heure. Je râle je râle. Mais je suis hyper contente de pouvoir tester ça. Et je suis quand même hyper convaincue. Franchement. C'est vraiment génial comme principe. Juste à hop. Sur pas la passe qui était dans le panier. Donc bref. Là je suis en train de faire ça. Et j'ai carrément les petites pâtes. Et l'eau fraîche. Avec je pense. Exactement. Ouais. Le nombre de grammes qu'il faut. Pour faire 4 portions. Voilà. J'ai tout. Mes ingrédients. Hop. J'ai juste à suivre la recette quoi. Il fallait que je vous dise aussi. J'ai enfin acheté un truc. Pour hacher. Mon ail. Mon oignon etc. Rapidement. Vous voyez là. Je mets juste tout ça. J'appuie. Et tout est haché. Je revis. Parce que franchement. J'avais marre de tout faire à la main. J'espère que vous allez bien. Du coup. Je vous retrouve aujourd'hui. On est déjà jeudi. Je me suis dit que j'allais me coiffer. Je vais me faire un petit wavy. Donc je voulais vous montrer. Je me suis dit que ça allait être sympa. Donc sachant que j'ai trop trop hâte. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Et peut-être que vous l'aurez déjà vu. Mais ou alors que ce sera la prochaine. Mais j'ai eu la chance de recevoir. Le nouveau airgun. De chez Oser. Si vous me suivez. J'avais acheté le waver. Et j'avais acheté le airgun. Et là j'ai eu la chance de recevoir. Donc je suis trop contente. Donc il n'y a aucune contrepartie. Quand je l'ai reçu. Mais forcément. J'imagine que. Ils s'attendent à ce que. A ce qu'on fasse des stories etc. Donc moi c'est le sursoup. Par Instagram. Je pense que je l'ai reçu. Mais je me suis dit. C'est quand même l'occasion d'en faire une vidéo. Vous savez que j'adore. Faire des vidéos là dessus. Je ferai ça. Demain. Je pense. Là je ne vais pas du tout utiliser le waver. Puisque je veux le crash tester. Dans la vidéo avec vous. Mais il fallait quand même que je vous montre. Parce que franchement. Il est vraiment beau. Regardez. Vous le recevez là dedans. Donc je suis en train de spoiler ma future vidéo. Mais bon. Franchement. C'est vraiment bien fait. Donc vous avez trois embouts. C'est là toute la différence avec le précédent. J'ai même reçu. Un petit. Sérum protector. Une petite huile capillaire. Sachant que je crois que c'est le package. Je pense que quand vous achetez le airgun. Il doit y avoir tout ça avec. Ou alors c'était un code. Qui permettait d'avoir ça exceptionnellement. Je ne sais plus. J'avais même une petite trousse de toilette. Je vais utiliser le petit sérum. Juste avant. Ah c'est. C'est pas. Je pensais que c'était un spray. Ah que c'était un sérum. Cool. Non. Ça sent bon ma zette. Ça sent vraiment bon. Ça sent exactement comme. Bah quand j'avais acheté le waver je crois. J'avais acheté en même temps les petites brumes. Qui a des paillettes. Et ça a exactement la même odeur. Je pense que vraiment. Faudrait qu'ils en fassent un parfum. Parce que ça sent. Ah quoique ça existe peut-être déjà. Mais en roll on. Je sais qu'on va me poser la question. Donc non mes cheveux n'ont pas poussé aussi vite. Même si ils ont bien poussé. D'ailleurs j'avais acheté ça. Je vous en avais parlé là. Je crois dans un dernier vlog. Ou à. Oui c'est dans mon précédent vlog. J'ai acheté ça. Bon ça part vite. Mais je vais continuer de le racheter je pense. Je vais continuer de faire ça. Parce que j'ai vraiment envie que mes cheveux repoussent. Et comme d'habitude bien évidemment. Au bout d'un moment. Je referai un carré très court. J'aime beaucoup laisser pousser mes cheveux. Et faire un carré très court. Mais là ouais. J'ai bien envie de longueur. Bah d'autant plus depuis que j'ai eu mon Dyson Airwrap. J'ai envie de le tester sur plus de longueur. Et même si j'adore les extensions à crib. Parce que ça permet de changer de tête. C'est pas pareil que des vrais cheveux quoi qu'il arrive. Donc je voulais juste vous montrer qu'en fait mes cheveux ont bien poussé. Ma longueur naturelle est vraiment pas mal. Bah en fait vous voyez ma longueur naturelle est là. Et j'ai les extensions qui apportent genre ça de longueur. Quand j'ai teint mes cheveux. Je savais en cette couleur là. En genre de rouge ou marron. Je savais que j'allais préférer avec des cheveux plus longs. Donc j'ai dû couper mon carré. Avant j'avais un carré très très droit. Et j'ai dû couper mon carré. Ce qui fait que je me retrouve avec les cheveux un peu plus longs derrière. Effectivement. De ma longueur naturelle un peu plus longue derrière. Mais devant mes cheveux sont. Je sais pas si on va bien voir. Mes cheveux sont quand même plus courts. Bon y'a pas une grosse différence. Mais quand même vous voyez. Plus courts. Mais surtout plus fins. Parce que j'avais du pas mal dégradé. Pour que mes extensions à clip se font de bien. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai retrouvé ces extensions là. Elles doivent dater d'il y a au moins 3 ou 4 ans. J'ai pu les colorer avec un reste de colorant. Qui me restait de ma couleur 7.77. Ma couleur de cheveux. Si jamais ça vous intéresse. J'ai une vidéo là-dessus. Parce qu'on me la pose à toutes les vidéos cette question. Et vous pouvez retrouver ça en vidéo. Ou directement dans la barre d'infos. Et ce que je voulais vous dire du coup. C'est que. Ce que je fais. C'est que je mets des extensions. Juste. En fait. J'en mets deux bandes. Simplement. Je mets une bande. Ici. Qui me permet d'avoir plus d'épaisseur. Et puis ouais. On va dire 1 ou 2 cm en plus de longueur. Et j'en mets une autre juste là. Et voilà. De bandes. Ça se voit encore moins. Et ça me permet d'avoir. Bah. Plus d'épaisseur. Effectivement. Mais aussi. Vraiment très légèrement. Plus de longueur. Je vais utiliser mon bon vieux. Qu'alors quoi. Franchement. Celui-là ça doit faire. Je sais pas combien de temps ça fait. Peut-être 10 ans. Donc là je vais faire quelques ondulations. J'ai pas envie de me boucler. J'aime tellement les cheveux lisses en ce moment. Mais. Ça va permettre un peu de changer. Donc. Je vais juste faire. Hop. Hop. Voyez le petit mouvement que je fais. Et voilà. Ça me permet de faire des ondulations. Super super souple. Qu'est-ce que j'allais vous dire. Donc là je vais me dépêcher. Je vais pas prendre 3h à faire ça. Je vais faire une balade aux gars. Vers 14h. Je fais ça assez tôt. Parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. J'ai les cheveux qui sont propres d'hier. Donc quand c'est comme ça. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Mais c'est toujours plus compliqué. A boucler. Les cheveux vont mieux tenir la boucle. Et vont. Et vont être plus facilement bouclables tout de suite. Etc. Euh. Au moins le surlendemain du shampoing. Bon j'adore ce faire là. Mais il commence à vieillir. Et il chauffe de moins en moins bien. En même temps. Après 10 ans de bons et loyaux services. Je vais mettre un petit peu de laque. Ma laque du coup c'est celle-là. Vous pouvez la retrouver dans le commerce. Moi je vous l'avais montré. Du coup je l'ai acheté chez. Dans le magasin normal. Parce que c'est là qu'elle est le moins chère. Et je la trouve très facilement là-bas. Dans mon supermarché. Je la trouve pas dans cette manière-là. Enfin c'est pas exactement la même. Vous savez que vous allez me demander. Donc sur les lèvres. J'ai mis le. Celui-ci là. Le Banana Beauty. Dans la teinte classimi. En fond de teint comme toujours. Ça ne change pas. Je ne jure que par ça. J'ai le Dior Backstage. Et j'ai mélangé deux teintes. La 1W et la 2W. Je suis en train de retourner à la maison. Du coup j'ai pas vlogué encore une fois. Plus que ça. Je suis vraiment nulle dans les vlogs. Ne m'en voulez pas. Mais bon en même temps. Je veux dire si je vous montrais absolument tout. Ça n'aurait pas trop d'intérêt. Ce serait nul à regarder. L'après-midi. J'ai fait la balade des gars. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Je suis désolée si vous tremblez là. Je vais me dépêcher. Le fantôme s'est enfui dans la forêt. On habite dans cette forêt. Mais il n'y a pas la première fois qu'il voyait un chevreuil. Et qu'il essayait. Je le connais très bien. D'aller voir pour aller jouer avec lui. Parce que de toute façon dès qu'il voit quelque chose qui ressemble à un chien. Il a envie de jouer avec. Je vois bien. Ce n'est pas du tout méchant. Ce n'est pas pour chasser ou quoi que ce soit. Mais vraiment il pense qu'il va pouvoir jouer avec tout ce qui est à quatre pattes. Là on a entendu des chasseurs au loin. Et forcément au loin je pense que du coup les chevreuils se sont plutôt cachés dans la forêt. Ou à côté où là il n'y avait pas de chasseurs. Donc Fantôme est parti en furie. Il est revenu au bout de 10 minutes. J'aurais beau avoir toutes les meilleures friandises du monde pour lui s'y faire. Pour Fantôme je veux dire. Il ne veut pas revenir. Franchement il a plutôt un bon rappel. Sauf quand il y a quelque chose à quatre pattes. C'est terminé. C'est terminé. Donc la plupart du temps quand je vois avant lui. J'essaye de le rattacher par respect. Déjà d'une pour par exemple des chiens et les mettre. Ou juste parce que je n'ai pas envie qu'il aille s'éloigner dans la forêt et se perdre. Sauf que là je n'ai pas eu le temps. Il l'a vu avant moi. Et voilà. Il y a beaucoup d'écoles qui disent que si un chien n'a pas un rappel 100% parfait. Et bien il n'a pas le droit d'être en liberté. Moi je suis désolée. Je ne suis pas de cette école là. J'estime que mon chien a le droit d'être en liberté. Enfin attention pas tout le temps. Je veux dire quand je suis en balade dans la forêt. Que je sais qu'il n'y a pas grand monde etc. Si je vais dans des endroits où je sais qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup d'autres chiens. Par respect bien évidemment mon chien est attaché. Mais quand je fais des balades comme ça. Bah c'est pour eux aussi qu'eux ils profitent un peu de la liberté. Qu'ils profitent de se défouler. Et aussi de travailler toujours 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 le rappel. Fantôme a toujours eu un plutôt bon rappel. Sauf. Donc finalement pas si bon que ça. Sauf quand il y a un autre chien. Quand il y a un autre chien. Il a tellement envie d'aller jouer. Il est tellement joueur. Qu'il fonce. J'ai beau avoir un meilleur chèvre sur moi. Des knackis. J'essaye tout. Tout. Les trucs les plus appétants au monde. Mais rien n'est plus appétant pour lui. Que quelque chose sur laquelle il peut jouer. Bref. Donc la balade s'est écourtée. Hello. Bah il est... Je ne sais même pas quelle heure il est. Mais il est très tôt. Fantôme ça va pas trop. Donc euh... Là je me suis mise dans le salon avec lui. Pour le surveiller. Euh... Il a un comportement un peu bizarre. Déjà hier soir il avait une oreille baissée. Bon c'est déjà arrivé hein. C'était arrivé une fois. Et c'était un épier qui était dans son oreille. Et euh... Dès qu'on avait vu qu'il était baissé. J'avais essayé de regarder et tout. Enfin il arrêtait pas de se secouer. Donc j'avais été chez la véto. Et là euh... C'est arrivé il y a... Une semaine quelque chose comme ça. Et donc il a eu l'oreille baissée. J'ai regardé un petit peu. J'ai rien vu. Donc je lui ai dit avant de paniquer. J'attends un petit peu. J'observe. Et puis euh... Au bout de 10 minutes il y avait plus rien. Et sa tête était à nouveau droite. Voilà. Et là ça lui est arrivé à nouveau. Ça lui est arrivé à nouveau hier soir. Donc euh... Bah pareil je me suis dit bon je vais attendre un petit peu. Parce que ça doit être au moins la troisième fois que ça lui fait ça. Et que ça passe. Et je sais autour de moi que c'est déjà arrivé. Et que ça finissait par passer aussi. Ah ah Coco tu me fais mal. Tu me fais mal. Coco Coco Coco. Tu me fais mal. Mange toi bébé. Ce matin du coup euh... Il part au boulot plus tôt. Et donc il est venu me réveiller pour que je reste avec les gars. Parce qu'il trouvait ça bizarre du comportement de fantôme. Je sais pas. J'ai un peu peur par rapport à la balade hier. Où... Où il s'est échappé euh... Enfin il s'est échappé. Oui. Il s'est échappé clairement. Dans la forêt là. Pendant 10 minutes et qu'on l'a pas vu. Je... Je... J'espère qu'il a pas mangé quelque chose qu'il fallait pas. Je vais essayer de pas trop y penser. Parce que sinon je vais me faire plein de films. Et euh... Et puis on va voir. Peut-être qu'il a juste une constipation. Enfin je sais pas hein. Je me dis peut-être qu'il fait qu'il regarde tout le temps en arrière. Peut-être qu'il a envie de nous montrer qu'il y a quelque chose. Je le laisse se reposer. Et puis après je pense que je vais bien faire fouiller sa queue. J'ai regardé s'il y a pas quelque chose qui pourrait le gêner. J'ai essayé de regarder un peu derrière. Petit Lou est en train de manger une friandise. Le petit Lulu. Pendant que Fantôme est chez le véto avec Paps. Ça fait 2 minutes que je suis en train de vous raconter ma vie. Sauf que ça filmait pas. Bref. J'étais en train de vous dire que du coup je suis avec Lulu. Je l'occupe avec une petite friandise. Des petits câlins etc. Pendant que Fantôme est chez le véto avec Nico. Puisque donc il a fait que dormir. Mais jusque là rien d'anormal. Le matin il dorme beaucoup les gars. Généralement ils font un premier pipi vers 8h. Et après ils se recouchent jusqu'à au moins 11h. C'est des coups dormant le matin. Ce que j'allais vous dire c'est que Fantôme. Là je l'ai un peu sorti. Et il est un peu bizarre. Il se couche. Il fait que de manger de l'herbe. Donc rien d'anormal pour un chien de manger de l'herbe. Comme les chats des fois de se purger etc. Sauf que là il insiste. Donc ça nous inquiète un peu. Il a pas fait caca de la matinée. Et il a une démarche un peu bizarre. Donc je l'ai vraiment tâté partout. J'ai touché partout, 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 partout. Pour voir si par exemple il n'y aurait pas un ronce de coincé. Quand ils ont fait une balade en forêt. Et que Fantôme voit quelque chose dans la forêt. Et qu'il s'éloigne un petit peu. D'ailleurs en général il ne s'éloigne pas autant qu'il l'a fait hier. Mais il revient avec des ronces au niveau de la queue. Parce que le poil est long. Et au niveau de la queue le poil a pas la même matière que partout. Et tout s'accroche. Pourtant j'ai tout le temps ce réflexe là. Quand il revient de la forêt ou de certains endroits. Je regarde ses pattes voir s'il n'y a rien. Là il avait l'air de rien avoir. Petit loulou qui boit. Pour vous dire qu'au final on ne sait pas. Je me dis que c'est peut-être un bouchon. Encore une journée où je devais filmer. Et je pense que je ne vais pas filmer. Pas par rapport qu'à Fantôme. Mais franchement je suis un peu bouleversée. Parce que j'ai une amie qui s'est fait agresser cette nuit. Et qui s'est fait tabasser. Sans raison. Sans aucune raison. C'est sa vie privée. Donc je ne vais pas m'étaler ni en dire plus. Je vais essayer d'aller la voir cet après-midi. Je ne sais pas si elle va passer. Ce serait plus sage que ce soit moi qui passe. Mais je vais faire en fonction de ce qu'elle veut. Mais ça ne m'arrive pas à moi. Mais ça m'a bouleversée pour elle. J'ai vu ça ce matin. J'avais plein de messages d'elle. Qu'elle m'a envoyé dans la nuit. Et du coup ça me bouleverse. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur internet. Vous savez des témoignages. Des choses comme ça. De personnes qui sont interviewées. Par des choses comme Brut. Vrac. Enfin vous savez. Ce genre de plateforme. Où les gens parlent de leur agression. Et j'étais tombée. Il n'y a pas longtemps. Je suis tombée sur plusieurs vidéos. Justement dont une nana disait qu'elle s'était fait agresser sans raison. Je me dis mais ce n'est pas possible ce genre de choses qui arrivent. Et sans raison. Et là ça arrive dans tes proches. Et du coup ça fait peur quoi. Ça fait peur. Vous savez il n'y a pas longtemps. Je pleurais. Je pleurais devant quelque chose qui est passé à la télé. Devant un monsieur. Ça m'avait envie de pleurer encore. Rien que j'y pensais. Mais il y avait un monsieur qui passait à la télé là. Et qui parlait de ce qui lui était arrivé. Une personne un peu âgée je crois. 60. Enfin tout est relatif dans le un peu âgé bien sûr. Mais je pense que la personne elle avait au moins 70 ans je crois. C'est un gars dans un quartier. Apparemment quelqu'un de très gentil. Peut-être que ça va vous dire quelque chose cette histoire. Mais c'est un monsieur qui s'est fait alpaguer par des jeunes. Qui eux étaient en voiture. Et on a demandé à ce monsieur s'il avait une cigarette. Donc apparemment ce monsieur très gentil etc. A dit pas de soucis. Il a voulu donner une cigarette. Et au moment où il a voulu donner une cigarette. Le conducteur a attrapé les mains du monsieur. Et a roulé. Et donc bah le monsieur n'arrivait pas à suivre forcément. Puisque lui il avait les mains en dehors du véhicule. Debout. Et le véhicule a commencé à avancer. Et au bout d'un moment bah forcément le gars il a fini par tomber. Parce qu'il ne pouvait pas suivre la vitesse de la voiture. Et puis bah il est complètement amoché de partout. Et quand j'ai entendu ce gars à la télé. Et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré parce que déjà d'une ça fait de la peine pour lui. Et de deux je me suis dit mais dans quel monde on vit des fois. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces gens là. Et en plus je me suis dit mais imagine c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un. A ma famille. Je ne sais pas. Quelqu'un qui. En fait tout de suite j'ai pensé à mon papa. Je me suis dit bon. Mon papa qui est adorable comme tout. Bon il fume pas mais qui aurait donné par exemple quelque chose ou quoi. Et puis ça lui arrive. Mais ça m'a bouleversée en fait. Ça m'a bouleversée. Je me suis dit quelque chose comme ça qui arrive à tes proches. Tu veux rendre service et puis arriver là à quelqu'un qui s'amuse à te. Un peu limite à jouer avec ta vie. Et puis là que ça arrive à mon ami cette nuit là. Mais je me dis franchement mais vraiment dans quel monde on vit quoi. Dans quel monde on vit. Bref je me calme. Je vais arrêter de parler de ça là dessus. Mais tout ça pour dire que cet après-midi je ne pense pas que je vais filmer. Je filmerai demain. C'est pas grave. Là je vais plutôt m'occuper de mon montage. Et puis quand ce sera le moment j'irai voir mon ami et la compagnie. J'espère que vous allez bien. Donc du coup dernier jour de vlog. Puisqu'après j'aimerais faire le montage pour vous la poster la semaine prochaine ce vlog. Donc j'espère que vous allez bien. Hier j'ai pas filmé plus que ça. Puisque du coup comme je vous ai dit. Après ce qui s'est passé j'ai vu mon amie. Donc elle est passée à la maison. C'est plus tôt que j'allais venir. Et finalement bah ça lui a peut-être changé les idées de venir à la maison. Donc je lui ai acheté en course 2-3 conneries à manger. Et puis une fois qu'elle a été portée plainte elle est venue à la maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même si je me permets d'en reparler. Puisque j'ai vu aujourd'hui qu'elle avait fait un post Instagram. Son profil étant public. Et puis beaucoup de gens l'ayant reposté. Donc vous avez pu voir si vous me suivez sur Instagram. Que c'est arrivé à mon amie Lucie. Avec qui bah que vous avez déjà vu. C'est pour ça que j'en parle. Que vous avez déjà vu dans plusieurs vlogs. Bref c'est assez fou. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien évidemment puisque ça ne me concerne pas. Mais je suis quand même assez révoltée par ce qui lui est arrivé. Donc comme quoi et comme elle le dit si bien. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne vais pas parler de ça. Mais juste pour vous dire que hier je n'avais pas la tête à filmer. Plus que ça. Je vais clôturer le vlog ici. Je vais me préparer un petit peu. Et ensuite je veux filmer en fin de la vidéo. Voilà je suis maquillée. J'ai fait très très simple comme vous pouvez le voir. Donc comme je pense dans mes dernières vidéos. Fond de teint. Dior. Anti cernes. Sephora. Poudre Laura Mercier. Un petit peu de poudre. Charles Alassia Beverly Hills sur tout le visage. Et sur les yeux j'ai juste un peu de bronzer. Un peu d'highlighter. Et un trait de liner. Des restes d'extensions de cils. Et toujours mon Banana Beauty dans la teinte Nana Naked. Et j'ai juste mis un petit peu de baume à lèvres. Donc j'ai aussi mis mes extensions. Ça me donne tout de suite beaucoup plus de volume. Donc maintenant que je suis prête. Je reste habillée comme ça. En mode one again. Gros. Sweet. T-shirt, manches longues et jogging en dessous. On va aller avec Nicolas comme je vous disais voir des copains. Et en rentrant je filmerai juste le wavy là. Et je vous montrerai quand même peut-être le résultat. Je clôture le vlog ici les amis. Je me souhaite une bonne nuit. Enfin je me souhaite une bonne nuit. Puisque là il est plus de minuit. Les beaux-parents sont partis à 23h. Je viens de terminer mon montage. Donc voilà. Je vais prendre ma petite douche et me coucher. Et je vous retrouve pendant quelques jours pour une prochaine vidéo. A bientôt !